bonjour bonjour allez maintenant qu'on a fait la boîte et bien il faut commencer tous les petits albums qu'on va mettre à l'intérieur donc on va commencer par un grand parce que j'en ai fait deux grands moyens un petit donc vous allez voir on va commencer par le plus le plus le plus le plus grand mais c'est celui où il ya le plus de travail alors c'est la collection hey jude de craft o'clock pour la boutique scrap for love pour le mois d'avril alors pensez que les albums qu'on fait à l'intérieur sont sous forme de folio bien sûr donc on part sur une feuille de base sur laquelle on va tout coller en fait tout est collé sur cette feuille là mais pensez que là il n'y a pas de couverture et que donc il faut recouvrir également de papier le dos de vos petits modules un tous les petits albums qu'on va faire à l'intérieur faut décorer le dos aussi il faut mettre du papier donc penser à ça quand vous allez si vous prenez pas la même collection que moi par exemple pensez qu'il vous faut mettre de côté chaque fois la page pour l'arrière parce que c'est quand on a tout fini qu'on se dit oh j'ai oublié de recouvrir le dos alors pensez-y donc on part sur une feuille de base pour celui là parce que c'est tous différents pour celui là on part sur une feuille de 20 sur 25 donc 20 de large sur 25 d'eau c'est déjà un bon format sur cette page on va déjà et coller deux petites pochettes comme ceci sur le côté alors il y aura une explication pour les pour mettre les papiers à l'intérieur donc on colle ces petites pochettes la première 21 sur 7 et sur le côté 21 on plie à 2 et à 19 21 7 2 19 ça évidemment toujours le scotch rouge ici en haut à droite pour celle du bas pour ceux qui restent 12 sur 7 et sur le côté 12 on plie à 2 et à 10 pour la mettre à côté on fait ça tout de suite on met en place tout de suite nos pochettes là on va faire la structure si je vois que c'est trop long pour le pour les papiers pour la décoration c'est pas grave on a le temps maintenant je n'ai que deux d'été donc on peut couper faire les papiers sur une prochaine vidéo ne vous inquiétez pas je vais pas faire des photos d'une heure des photos des vidéos d'une heure la première était un peu longue parce que je voulais à tout prix qu'on finisse la boîte en une seule fois c'était quand même plus commode mais là si on n'arrive pas à mettre tous les papiers on fera ça à deux fois mieux deux vidéos de un quart d'heure 20 minutes qu'une d'une heure je trouve alors la deuxième petite pochette mais même pour moi c'est plus confortable parce que j'ai pas besoin de me presser maintenant que je télécharge vite avec ma fibre oh mon dieu quel bonheur si vous saviez comme ça me change la vie je peux filmer cinq six vidéos à la suite et tout télécharger en même temps sans problème et un peu de temps ça c'est vraiment magique pour moi voilà alors déjà je vais juste vous expliquer les papiers pour quand on a deux pochettes comme ça et bien sûr il faut couper le papier parce que là au milieu on n'y arrivera pas donc vous coupez le papier pour entrer dans la première pochette comme ceci et vous prenez le même papier c'est quand même plus joli voilà et donc une fois le papier coupé vous allez pour couper juste une petite juste un petit espace de deux millimètres qui correspond aux deux petites languettes là et vous allez enfiler hop dans la dernière et ni vu ni connu je t'embrouille vous cassez pas la tête à faire des trucs et des machins ça se fait tout seul et bien sûr moi je me rajoute toujours mes petites frisettes là parce que comme je suis frustré parce qu'il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de paillettes il n'y a pas de dentelle il n'y a pas de ruban il n'y a rien donc pour un peu aérer tous parce que vous allez voir le papier relativement à peu près toujours pareil donc pour donner un peu de vie voilà et puis comme ça ça permet de cacher la jointure de le fait là où vous avez coupé votre papier voilà ça c'était juste pour vous montrer le petit truc quand il y a deux pochettes on continue alors on commence par la droite on a un premier rabat de 18 et demi sur 20,6 18 et demi sur 20,6 et sur le côté 18 et demi on va payer à 16 et à 16 et demi 16 et 16 et demi sur le côté 18 et demi il fait très sombre aujourd'hui donc 16 16 et demi c'est un petit gousset d'un demi centimètre ça vous allez le mettre tout en bas de la page ne le centrez pas tout en bas il faut que tout soit décalé j'ai voulu quelque chose de très masculin il faut que ce soit voilà que ce soit pas aligné on va dire mais ça m'arrange comme ça j'ai pas des calculs sur moitié à faire et là on le colle bien entendu comme un folio sous la page de base ici la languette comme ceci sur ce rabat on va avoir un petit travail à faire il y a une une partie ici qui va venir comme ceci et une partie qui va se coller dessus comme cela tout est décalé vous allez voir donc cette partie là 13 sur 19 sur le côté 13 ampli rose tout simplement j'ai fait beaucoup de choses décalés pour justement donner un peu de variété au papier qui est quand même relativement sobre donc ça je me centre un peu quand même voilà pour donner un petit peu de vie à l'ensemble on joue sur la structure et là ici c'est pour les 15 15 donc 17 et demi sur 15 et demi et sur le côté 17 et demi on plie à 15 et demi et on obtient notre carré de 15 et demi sur 15 et demi pour la collection 15 15 je l'ai beaucoup beaucoup utilisé parce que je me suis dit que pour les photos 10 15 ça pouvait tout à fait le faire ça me sert de petit rabat un peu différent des autres et je trouvais que ça donnait un petit cachet justement original voilà donc là ça se ferme l'un sur l'autre comme ça notre rabat il est comme ça il ya déjà des emplacements photo en pagaille donc ça c'est le côté droit maintenant on va faire le côté gauche alors il ya deux 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 parties ça c'est pour après je vais le lever que ça ne nous induise pas en erreur alors on a dans un premier temps le rabat qu'on va coller celui ci en haut voyez je veux que ce soit tout décalé c'est pas le même donc 10 il ya rien de pareil 18 sur 20 6 et sur le côté 18 on plie à 15 et demi à 16 on a toujours le petit bout si d'un demi comme l'autre que ce soit pareil donc 18 20 6 15 et demi 16 ça on le colle en haut pour que ça soit décalé monsieur musée vous allez voir je me suis dit un défi parfait mais quand même je casser un peu la tête pour trouver quelque chose d'original c'est quand même important alors ici le rabat de gauche à l'intérieur une pochette la pochette 19 et demi sur 10 et demi sur le côté 19 et demi on plie à 2 à 17 et demi et on obtient nos 15 et demi de large donc 19 et demi sur 10 et demi et on plie nos deux languettes de chaque côté ça c'est une pochette qu'on va coller bien entendu en bas de notre rabat et à l'intérieur il veut pas venir je suis là ici évidemment qui dit pochette des cartes donc là on va mettre une carte 11 ou 16 dans la pochette sur ce rabat là on va couper un morceau de 20 et demi sur 13 et demi et sur le côté 20 et demi on va plier à 18 et demi vous voyez que là il n'y a pas de gousset parce qu'on va le coller sur le rabat alors vous allez le coller de façon à ce que ce soit décalé alors vous le mettez au milieu du rabat mais je veux que ce soit décalé par rapport à celui là oui ce que je veux dire je veux pas que ce soit aligné mais de toute façon il sera pas au milieu allez on décale encore on cherche encore le le côté déstructuré donc comme toujours comme je suis nulle et que j'ai pas envie de me casser la tête je trouve que je me la suis bien cassé déjà je mesure et alors à viste de l'as qu'on me disait l'autre à vue de nez je suis au milieu donc je fais mon petit repère ici pour coller mon rabat si vous voulez calculer rouge n'est pas un faux c'est pas grave mais moi je je sature là donc on colle ça le long du petit gousset la tranquille par dessus notre rabat ça évite une épaisseur de plus dessous et voyez je suis au milieu du rabat et je suis décalé ici d'accord on est d'accord ensuite il reste un grand rabat bien sûr pour tout enfermer puisqu'on va faire chaque fois on va faire des petites valises en fait à chaque fois vous allez retrouver la valise donc ici alors facile à 23 25 ont plus à 20 à 21 du côté 23 il n'y a rien de plus simple il n'y a pas d'aimer j'insiste bien ce projet c'est zéro aimant ça si on pouvait être comme ça tout le temps ce serait parfait donc 23 25 20 21 on goût c'est d'un centimètre ça on le colle à gauche comme ceci pour tout enfermer voilà je veux que tout soit dedans on le colle dessous ça va tout tout me fermer alors attention plus dur il faut que vos gousset soit toujours bien visible là pour que votre gousset se plie bien voilà ici il faut que ce soit bien droit soit bien plié d'accord je peux pas appuyer sinon j'écrase tout alors on va appuyer par là voilà alors c'est là qu'on va faire nos fermetures avec nos petits ronds et nos ficelles on va obtenir le la même découpe que la boîte on va commencer par le petit donc c'est toujours vous allez voir c'est toujours la même chose à 7 cm sur 25 la hauteur sur le côté 7 on plie à 4 on plie à 5 on a un goût c'est d'un centimètre comme on a déjà puisqu'il faut que ça plaque dessus et là c'est la même chose sur ce côté là vous allez mesurer deux centimètres et demi vous faites deux centimètres et demi deux centimètres et demi et là c'est toujours à 8 j'ai fait toujours pareil pour que ce soit assorti et pour que ce soit plus facile donc deux et demi deux et demi huit du côté droit on tire les diagonales et on coupe et ça on le met sous la page ok c'est simplissime hein on n'a pas besoin d'épaisseur puisque là je veux au contraire que ce soit plaqué sur ma feuille de base là sur la première page ici donc ça c'est le côté droit on va le côté gauche et maintenant on va faire le côté droit toujours un petit peu plus grand celui ci donc 13 cm sur 25 et sur le côté 13 on plie à 10 et à 11 10 et 11 et là attention vous faites attention que votre truc soit bien du même côté là que la pointe soit bien en face toujours 8 cm ça ça change pas ça sera à part le tout petit je crois que tout c'est toujours comme ça et là j'ai 7 et demi comme la boîte 7 et demi 7 et demi 8 je coupe mes diagonales une fois que vous l'avez fait une fois ça va aller tout seul et je le mets ici à droite de mon moment de mon bloc alors ne dites rien c'est pas mon côté je sais pas faire donc je tourne tout parce que j'arrive mieux de ce côté ma main droite est beaucoup plus agile que ma main gauche faut pas dire qu'elle est pas agile du tout ma main gauche voilà donc là bien sûr chaque fois ouvrir pour coller notre blanquette correctement sur le dessous donc bien sûr une fois à l'endroit c'est mieux on va mettre nos petits ronds ici sur nos papiers de chaque côté pour fixer notre ficelle comme la la boîte exactement pareil alors que je regarde le tas voilà 17 donc là je vais arrêter et on va coller les papiers sur une tampe et je préfère faire deux petites puisque je vous dis maintenant on a le temps largement sur 30 jours de faire deux albums on a largement le temps donc là on va on va le feuilleter pour bien comprendre ça c'est notre fermeture ça s'ouvre comme ceci alors là oui que je vous montre ici c'est la page de dessus si vous voulez la page de d'accueil donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vingt vingt j'ai pris une chute de papier et j'ai mis du scotch que sur trois côtés parce que c'est ce qui va être là et là j'ai fabriqué comme sur ma couverture des petites cartes avec mes chutes j'ai pas encore décoré avec les bonhommes là mais bon ça va venir pour enfiler dans la petite pochette et ça fera ma décoration sobre de ma de ma couverture ok donc là voilà c'est des petites cartes je t'aime pour vous donner la dimension si vous voulez mais en fait j'ai fait des cartes de la dimension de mes chutes de papier donc cette celle-là le fait 7 sur 8 celle ci comme les images qu'on a d'habitude à 6 et demi sur 9 11 et demi sur 6 et demi voyez que là franchement je me suis pas posé la question de savoir ce que j'allais faire j'ai pris mes chutes et c'est pour mettre donc la pochette qui aura ici il a ça à vous expliquer et ensuite pour l'intérieur ce que là on va avoir donc la grande page donc là on va pouvoir mettre nos jolies décorations qu'on a fabriqué ça s'ouvre comme ceci ici on a une pochette avec une carte ici ça s'ouvre et vous avez le rabat et le rabat ici on a deux pochettes ici j'ai fait une carte qui vous faudra couper 15 et demi sur 15 et demi pour mettre dans la pochette ici pour mettre les les la collection 15 15 et ici j'ai fait un tag avec des chutes de papier je vous dis j'ai plus rien donc d'un côté j'ai fait mes chutes en diagonale comme on avait fait des cartes comme ça et de l'autre côté vraiment j'ai mis les bouts en fait qui tombent de là je les ai collé ici n'importe comment une fois que j'aurai fait ma décoration ça me fait mon fond alors la mesure elle est là il fait 7 cm sur 18 et demi c'est un grand tag 18 et demi sur 7 et ça c'est pour mettre la petite pochette ici ça y rentre parfaitement bien on va pouvoir faire une jolie déco et ici mettre un bout de ficelle qui va nous rappeler la ficelle de fermeture de nos petits ronds on va prendre le même le même style de ferme de ficelle voilà donc ici petit tag à fabriquer une fois que vous l'aurez fabriqué il n'y aura plus qu'à les décorer voilà je vous ai tout dit pour cette partie là maintenant on va se retrouver dans une autre vidéo pour recouvrir tout ça de papier voilà allez merci beaucoup à très très vite pour finir ce petit bloc là on en a quatre à faire donc voyez pour finir celui là on se retrouve dans une autre vidéo merci beaucoup au revoir tout le monde